Qu'est-ce que vous avez vu ? Du coup, là, je suis avec Pascal qui est chanteur de barbershop et il va nous faire un petit atelier de chant barbershop sur les alentours de 16h. Donc, salut Pascal. Salut Pascal. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ce qu'est le barbershop et en quoi ça va consister ton atelier barbershop pendant l'anniversaire ? L'histoire du barbershop, en fait, c'est né dans les salons de coiffure, donc les barbershops à l'ancienne aux Etats-Unis. Et pour faire attendre les clients, il y avait ou des magazines comme on a chez les généralistes ou des fois, même pour les plus riches, en fait, ils avaient un petit piano sur le côté ou des petites guitares. Et pour les plus pauvres, du coup, ils n'avaient pas de quoi faire attendre les gens. Alors, il y en a un qui s'est mis à chanter « When is darkness on the delta » en rasant quelqu'un. Et l'autre qui passait le balai, il devait chanter « Bom 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 ». L'autre, il a rajouté une harmonie et du coup, ça a créé en fait une harmonie, tout simplement. Et en mélangeant un peu le gospel et le jazz, du coup, en fait, ça a créé ce qu'on appelle le barbershop aujourd'hui. Et le barbershop aujourd'hui se chante à quatre. Donc, une basse, un bariton, un lead, une personne qui va chanter à la mélodie principale et un ténor. Ce qu'on appelle un ténor, c'est une personne qui va chanter en voix de tête les tierces et les parties les plus hautes en barbershop. Et du coup, alors, dans ces quatre personnes, tu serais quoi, toi, comme poste ? En fait, j'ai beaucoup changé selon nous, on avait besoin, mais en fait, je serais plus bariton, plus bariton, bariton basse. Ok. Et donc, du coup, tu en es où, toi, par rapport à ta… est-ce que tu recherches à former un groupe ? Exact. J'ai réussi récemment à former un groupe et avec des personnes motivées, parce que c'est ce qu'on recherche tous, des personnes motivées, pas juste des gens qui savent chanter ou des gens qui savent jouer ici, toujours des chants. En plus, le barbershop, c'est un truc complètement inconnu en France, donc forcément, il faut trouver des gens qui s'intéressent un minimum à découvrir ce truc-là. Et récemment, j'ai créé un groupe, on n'a pas encore de nom, c'est tout nouveau, mais le but, évidemment, c'est de faire des concerts, de faire des représentations, par exemple, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et des trucs un peu plus rémunérés dans les concerts ou des festivals. Et le but aussi, c'est qu'on a une asso derrière qui s'appelle FRABS, donc French Association of Barbershop Singers. Et le but, c'est de faire découvrir en France, en tout cas à Paris, ce serait pas mal, le style barbershop, que les gens puissent s'intéresser, qu'on puisse créer une chorale. Et intéresser d'autres personnes pour qu'elles puissent créer des quadforts de leur côté. Et moi, ce que je propose, en fait, comme animation, c'est un atelier barbershop, pour faire découvrir aux personnes qui sont devant moi le style barbershop, donc les faire chanter. Certaines parties barbershop, pas très compliquées et assez courtes à chanter, pour ne pas que ce soit trop compliqué non plus. Et pour l'approuver que chacun peut chanter et qu'on peut très bien réussir à former une petite harmonie ensemble. Et c'est une manière de partager un peu mon monde, quoi. Alors du coup, je te propose qu'on écoute ça par un petit extrait. Parfait. Allez, c'est parti. Corolla Devil, Corolla Devil. If she doesn't scare you, now even think we'll. To sing here is to take a sudden cheer. Cruella, Cruella Devil. The girl of Blue. The ice in the stale. Better beware. She's like a spider waiting for the kill Cruella, Cruella, Deville, Deville Cruella, Cruella, Deville Listen to the whistle blowing Everything is fine Everyone is sailing on the old Dominion line It's really nice because the barbershop is not very expanded, especially in France So to discover it, personally Before I met you, I didn't know what the barbershop is I didn't know that it was like that We all have discovered the barbershop I say all I speak for myself With the songs at Disney With all the songs at 4 voices And it's true that It's true that Before we say that it's the barbershop We say that it's the style of Disney But in fact, it's something very particular And it doesn't have anything to do with Disney And it's true that it would be great It would be great It would be great It would be great Biker And not only bikers I repeat I repeat I repeat I repeat I repeat Of the people Of all the models Everyone can come with any models And if you don't have any models Or whatever It's time to come And to be able to discover A new style of music So you try to play in the chords I'll see if I can also I think yes I think it would be great Ouais bah franchement de ce que j'ai entendu ça a l'air vraiment sympa Un morceau par exemple Un morceau connu en barbershop Personne ne sait que c'est du barbershop Mais c'est pas juste une musique qu'on utilise Pour la pub pour faire la vaisselle C'est Ça c'est pur barbershop Personne ne le sait mais c'est du barbershop Bah je vais te demander un petit truc Pour clôturer la petite interview C'est un peu délicat Parce que t'es tout seul Mais est-ce que tu pourrais nous faire un petit chant De ta partie On va dire de ce que t'as l'habitude De chanter toi Quand tu fais des rencontres barbershop et tout ça Bah Clairement C'est tout seul c'est pas très impressionnant Parce que c'est censé être de l'harmonie Mais en tant que dans mon groupe par exemple Je suis basse et ça peut C'est pas des parties très compliquées Comme des parties vraiment comme j'ai fait pour plaisanter Et ça va de là à des parties un peu Ça a l'air un peu con Ça a l'air un peu bizarre comme ça Mais dans une harmonie Dans plusieurs voix Quand on colle plusieurs voix comme celle-ci Bah en fait ça crée Plusieurs harmonies vraiment magnifiques C'est la globalité de toutes les harmonies Qui rend le Voilà Et même à Disney par exemple Alors on passe à Disney aux Etats-Unis Il y a un groupe de barbershop C'est-à-dire les Tapper Dance Qui se baladent en fait Dans tout le Disney Village Ce qu'on appelle le Disney Village Et le parc Et toutes les Ils chantent pendant 20-30 minutes Après ils vont se balader pendant 30 minutes Et après ils s'arrêtent Ils rechantent Et eux pareil en fait Ils chantent des morceaux de Disney En barbershop Donc en fait c'est des Il y a des parties qu'on entend beaucoup moins Qui sont un peu très compliquées à discerner Mais on ne l'entend pas Parce qu'en fait ça crée une harmonie Bah magnifique C'est ce qui fait le charme du barbershop Et du coup moi ça me ferait plaisir Justement de vous faire découvrir Ce style d'harmonie à l'animation Bah puis surtout en plus dans ce style-là Ce qui est génial C'est de pouvoir entendre Toutes ces mélodies Sans aucun instrument À part la voix des personnes C'est là que c'est vraiment impressionnant C'est d'entendre tout ça Toute cette globalité Où il n'y a pas un seul instrument Donc que tu peux faire Entre amis et tout ça De travailler quelques harmonies Des simples comme tu dis Comme là on va essayer pour l'atelier Et ouais rendre tout ça Ça pourrait être super sympa Bah écoute je te remercie Du coup de participer A ce 6ème anniversaire avec nous Merci à vous Donc on se dit rendez-vous au 19 octobre De là n'hésitez pas à en parler autour de vous Si vous connaissez déjà le club Si vous connaissez pas Bah venez le découvrir Il y aura pas mal d'animations Il y aura des concerts Il y aura des spectacles de feu Donc voilà Faites tourner autour de vous Et puis on se tient au courant Allez à plus